... Daniel Castro, votre film qu'on a vu ici au 12e Festival de cinéma espagnol de Marseille, c'est Illusion. Ouais. Alors Illusion, est-ce que c'est suite à une désillusion ? Alors je ne sais pas si vous comprenez le langage français complètement, mais est-ce que c'est en contrepoint justement de la désillusion ? C'est-à-dire qu'on se fait des illusions dans le monde. Ouais. Bon, en espagnol, le mot Illusion a deux sens. L'un est celui d'espoir, et l'autre c'est illusion comme une espèce de mirage ou de quelque chose qui n'est pas réel, non ? Comme un tour de magie. Ouais, exactement. Les illusionnistes, par exemple, c'est ça, non ? Mais en espagnol, on emploie aussi, et je crois que c'est l'usage le plus habituel, le plus usuel, c'est de l'employer comme espoir. Alors je voulais l'utiliser dans ce double sens, non ? Parce que parfois, les choses qu'on espère, qu'on souhaite, elles ne sont que de mirages, que des choses qui sont fausses. Et je trouve vraiment comme très amusant qu'en Espagne, on ait ces deux sens pour un mot, non ? Et pour ce mot. Alors en parlant de ça, justement, il y a quelque chose qui est un espoir qui est dans le film, c'est que tout de suite, c'est que vous positionnez l'histoire de l'Espagne avec le changement qu'il y a eu, avec la mort de Franco, puisque la scénarie de portable du personnage que vous jouez, c'est justement un message qui annonce la mort de Franco. Oui, exactement. Moi, je voulais faire un peu de comédie avec un sujet très sérieux et très, je ne sais pas, très transcendant, très important pour l'histoire de l'Espagne, comme la mort de Franco et le changement à la démocratie. Moi, je voulais faire un peu de comédie sur un personnage qui pense que faire un film musical sur cette époque-là, sur ce temps-là, c'est une bonne idée. Moi, je crois que c'était vraiment comique d'avoir un personnage, un homme, qui pensait que ça, c'était quelque chose de vraiment commercial ou d'important. Ça, c'est le point de départ, c'est ce que veut faire le réalisateur que vous interprétez. Oui. Alors, est-ce que vous, en tant que réalisateur, vous avez connu un parcours comme ça, parce que c'est votre premier film, un film avec très peu de budget, et en même temps, est-ce que, justement, c'était un parcours du combattant ? Est-ce que vous avez eu des idées de films qui vous ont été refusées ? Et pourquoi avoir créé celui-ci, où, justement, vous parlez de ça ? Bon, il faut dire que je ne suis vraiment pas si quichotesque, on dirait, si idéaliste comme le personnage du film. Moi, je suis vraiment plus réaliste. Alors, je ne parcours pas les offices des producteurs, des maisons de production pour offrir mes films, surtout s'ils ne sont pas réalistes. Je propose des films plus réalistes. Je ne suis pas si idiot ou peu réaliste que le personnage du film. Mais, bien sûr, j'ai subi des expériences comme ceux du personnage du film. Alors, bien sûr, on a refusé de faire des films que je proposais. Et, bien sûr, j'ai passé par ces expériences, bien sûr. Vous avez été scénariste de télévision, c'est ça ? Oui, oui, oui. J'ai écrit deux ou trois films, mais surtout, mon travail, c'est comme scénariste de séries de télé. En Espagne, les séries de télévision, elles sont assez populaires. Spécialement, il y a, bon, ouais, un tas de séries qui sont populaires. Alors, presque tous les scénaristes en Espagne, ils vivent de la télé. Pas du cinéma, parce que presque tous les régisseurs, les directeurs de cinéma, ils sont scénaristes aussi. Alors, il n'y a de scénariste professionnel presque que dans la télé. C'est un contrepoint de la télévision. Vous avez fait ce film ou pas ? Non ? Oui, un peu. Un peu ? Oui, un peu. Ça veut dire que vous arrêtez la télévision complètement ou vous allez... Non, 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 parce que ces films, ils sont un bon film, il est si petit. Et, bien sûr, le budget est très petit. La distribution, elle va être si limitée que, bien sûr, je ne vais pas vivre de ce genre de cinéma. Mais, il y a des tas de choses que je ne peux pas exprimer ou écrire dans mes scénarios pour la télé. Parce que, lorsqu'on rentre à travailler dans une série de télé, il faut... Si vous vous maté. Oui, bien sûr. Il faut un quota de ci, un quota de là. Exactement. Et donc là, vous avez trouvé une vraie liberté ? Oui, exactement. Exactement. C'est ça ce que j'ai trouvé, ce que j'ai apprécié dans cette façon de travailler. Parce qu'il n'y a eu ni un producteur. C'était moi le producteur. Alors, c'était moi qui décidait ce que je tournais, si je tournais dans ce endroit-là, si je appelais cet acteur ou ce comédien pour m'aider ou pas. Alors, c'était moi, la personne qui décidait. Alors, c'est vraiment un petit budget. Le film, il va être très petit, mais au moins, il est à moi. Vous êtes scénariste, vous êtes comédien, vous êtes réalisateur, vous êtes coproducteur. Exactement. Donc, c'est vrai que beaucoup de casquettes à votre part. Et l'équipe était... Il y avait combien de personnes dans l'équipe avec les techniciens ? Bon, parfois, on était... Je crois que le jour où on a été le plus, le plus nombreux, c'était comme cinq ou six personnes, je crois. Six personnes, peut-être, avec les comédiens. Alors, on était peut-être quatre personnes à ce côté-là de la caméra et peut-être deux, là. Alors, c'était six personnes, le plus nombreux. Et parfois, on a été à deux. Et parfois, même moi-même, en posant la caméra et alors en jouant un peu. Vous l'avez tourné sur trois années, c'est ça ? Oui, parce que le processus est vraiment très lent. Parce que j'ai écrit les scénarios à Ondaï, parce que mes parents, ils ont un petit appartement là, près de la plage d'Ondaï. Alors, je suis allé l'écrire là-bas. J'écris le scénario, je l'ai commencé à tourner. J'ai écrit ce scénario en été. On a commencé à tourner ce Noël à Madrid. Alors, on a passé presque un an complet en tournant des choses. Mais bon, ce n'était pas à la suite, bien sûr. C'était très interrompu. Et alors, j'ai commencé à travailler dans une série de télé. On me payait vraiment bien. J'avais dépensé presque tout mon argent. Vous avez utilisé l'argent pour le film. Exactement. Alors, j'ai travaillé pendant presque une année dans la télé, dans une série. Et alors, à la suite de ce travail, j'ai fini le film. On a tourné quelques séquences qu'on trouvait qu'il fallait tourner. Et on a fini le montage. Et bon, alors, on est allé au Festival de Malaga. Et ça s'est bien passé là-bas. Vous pensiez que justement, le film allait comme ça, circuler de festival en festival ? Non, 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 je n'étais pas sûr. Pas du tout sûr. Parce que si on fait un film si petit, avec si peu de gens, on est tout seul. Alors, c'est vraiment, on a vraiment beaucoup de doutes sur ce qu'on est en train de faire. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment drôle ou pas, si c'est bon ou mauvais. Alors, ça a été vraiment très important pour nous d'aller à Malaga. Dans ce cas-là, et pouvoir montrer le film et voir que la réponse était assez bonne. Pour moi, ça a été vraiment une grande surprise. Mais aussi, c'était quelque chose de très émouvant, bien sûr. Alors, quand vous, vous êtes devant la caméra, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous dire, il faudrait changer de ci, il faudrait faire ça ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui, merci pour me faire cette question. Parce que parfois, j'oublie de le dire. Il y a eu quelqu'un de très important pour ce film qui était Uriol Putsch. C'est un ami à moi qui, vraiment, il voulait acheter la caméra. Quand j'étais en train de finir le scénario, alors je lui dis, je achète cette caméra et quelques objectifs, on dit, quelques objectifs avec toi si tu m'aides à tourner le film. Et c'est quelqu'un qui a un très bon goût pour la composition, pour les plans. Il est un très bon directeur, régisseur de courts-métrages. Et alors, il m'a aidé tout le temps. Et c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui a une bonne opinion, un avis qui est très, avec du bon goût parce qu'il t'aide tout le temps. Parce que dans cette condition-là, tu n'es pas tout le temps. C'est vraiment fatigant d'aller tout le temps en regardant ce que tu as. Tu as besoin de quelqu'un là-bas au qui tu fais confiance et qui peut te dire, c'est bien comme ça, c'est pas bien, ou tu étais en train de rire. Il faut que tu sois plus sérieux pendant cette phrase, je ne sais pas. Alors, Uriola est très, très important pour ça. Parce que votre personnage a quand même des scènes vraiment très importantes et très difficiles à jouer, donc il faut être super concentré et ne pas avoir la tête à la technique à ce moment-là. Ouais, ouais, ça c'était très important. Et si on s'en rend compte, on se dit, ah, mes chapeaux, quand on sait que c'est le réalisateur qui est là. Ouais, ouais, ça c'est parce que j'avais deux ou trois personnes qui étaient, Uriola c'est le plus important, mais aussi j'avais un chef opérateur qui était, qui est Eladio Sanchez Arrudo, qui est aussi un très bon opérateur et qui, 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 il a aussi très bon goût. Alors, j'avais, j'avais une équipe très petite, une équipe très petite, mais, mais, mais ils avaient très bon goût et, et, et en plus, comme on était en famille, je, je me sentais très, très confortable. Et, alors, c'est, c'était très bon. En tout cas, avec votre film, vous ne faites pas illusion, parce qu'en même temps, il y a une lucidité par rapport à l'économie du cinéma, par travers la crise que le cinéma espagnol rencontre, ça on le voit, et, 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 et donc, ça veut dire que tout est possible, c'est quand même possible de faire, il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Donc, c'est, c'est ça qui est important, et en même temps, savoir qu'avec l'économie du cinéma, il faut jongler avec. Ouais. Donc, vous avez su le faire. C'est ce que je pense, mais il y a plein de, plein de cinéastes en Espagne qui font pareil, ou, presque tout le monde maintenant, ils sont en train de penser à, j'ai des amis qui, qui pensent à faire un scénario, je ne sais pas, normal, et, et en plus, écrire un petit scénario qu'ils peuvent tourner, enregistrer avec des amis, parce qu'il y a, on est dans une situation de crise ou de, qui fait que tout le monde pense à une option, une option, une, option, je ne sais pas si on dit une option, une, une, une autre, une, une, une espèce d'issue de secours, de secondes, peut-être plus, 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 petite, économiques, économiquement, mais, parfois, même plus, plus vrai. Alors, je pense toujours aux paroles de Truffaut quand il parlait du cinéma de l'avenir, il parlait d'un cinéma qui serait très personnel, qui ressemble à la personne qui le tourne, au directeur, au régisseur, et je pense toujours que c'est comme si Truffaut savait ce qui allait se passer dans quelques années en Espagne. Ça fait partie de votre culture cinématographique, le cinéma français de Truffaut, parce que vous parlez magnifiquement le français. Oh, merci. Bon, moi, je l'ai appris à l'école à Barcelone, parce que j'allais dans une école qui était une partie du lycée français de Barcelone, mais, alors, lorsque j'étais, j'avais 10 ans, j'ai dû partir à Pamplune, et, alors, mon français, il est, il est, j'ai perdu beaucoup de mon français, mais... J'aimerais bien parler espagnol quand vous parlez français. Oh, merci, mais je conserve un peu de ce que j'ai appris dans ces premières années à l'école. Mais, bon, ouais, le cinéma français, bon, j'allais dire que je l'adore, bien sûr, je n'adore pas tout le cinéma français, c'est un peu stupide de dire ça, parce qu'il est, comme dans tous les cinémas, il y a des beaux films, et des films qui ne sont pas si excellents, mais, bien sûr, j'aime le cinéma de la France, j'aime du cinéma classique, j'aime Bresson, j'aime Truffaut, j'aime Romère, j'aime du cinéma plus contemporain, comme Des Blechins, ou je ne sais pas, il y a plein d'Assaïas, ou Kéchiche, il y a plein de Guédigian de Marseille, il y a plein de régisseurs que j'adore. En tout cas, nous, on vous remercie pour ce film, est-ce que la carrière continue, est-ce qu'il y a une sortie prévue en France, ou pas, non ? Bon, la sortie, vraiment, il n'y a pas eu de sortie commerciale, même en Espagne, alors c'est un film si petit, la distribution en Espagne, elle est si difficile, alors on n'a pas eu une sortie commerciale normale en Espagne. On a commencé à faire un petit parcours en Espagne, dans des salles qui sont spéciales, ou plus alternatifs, mais je ne crois pas qu'il y ait une sortie commerciale en France, mais je vais essayer, on ne sait jamais, et je vais essayer que le film soit dans l'Internet, dans les sites pour le cinéma en France, bien sûr. Très bien, Daniel Castron, on vous remercie, et cette illusion, merci encore d'avoir fait ce film avec très peu de moyens, et donc on va enchaîner avec un autre réalisateur, qui lui aussi, parce qu'aujourd'hui c'était la journée des jeunes réalisateurs, et puis en même temps qui se débrouillent pour faire des films, et qu'en même temps qui sont sur l'écran pour le spectateur. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.